Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette interview exclusive en direct de GOMA, sur Congo Live Télévisions. Les collectifs de mouvements citoyens dont AMCA Congo, MNC Congo Conscience et les Taxi Motos appellent à une journée ville morte sans activité, donc c'est vendredi 15 avril 2022 à GOMA, une manifestation pacifique pour soutenir les forces armées de la RDC, les FRDC qui sont au fraude à Béni et à Retour. Au cours de cette journée sans activité à GOMA, ces mouvements veulent profiter de cette occasion pour lancer une mise en garde au pays voisin qu'ils estiment et qui continuent à soutenir les groupes rebelles qui déstabilisent l'Est de la RDC. Un rassemblement sera organisé au Rompoué-Signers, l'un des grands carréfours du centre-ville de GOMA, en fait de rendre hommage aux militaires congolais tombés au front en se battant contre les groupes rebelles. Donc ce regroupement de jeunes appelle par ailleurs les habitats de GOMA à venir chacun avec les vivres et non-vivres pour soutenir les FRDC, donc pour assister les militaires congolais. Pour en parler, je reçois M. Jack Sinzaera, c'est un militant du mouvement AMCA Congo, lui qui répond à nos questions en exclusivité sur Congo Live. Bonjour M. et bon arrivé. Bonjour M. le journaliste. C'est Jack Sinzaera, activiste de Trois-Immets, c'est ça ? Oui, je suis Jack Sinzaera, je suis un activiste pro-démocratie au sein du collectif AMCA Congo et Congolais Debout. Le collectif des mouvements citoyens, dont AMCA Congo, Congo Conscience et MNC, appelle à une journée ville morte accompagnée d'une marche pacifique pour soutenir les forces armées de la RDC, les FRDC. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette action que vous annoncez pour ce vendredi 15 avril à GOMA ? En fait, c'est une action de mobilisation, parce que la paix c'est une affaire de tout le monde. Ça fait plusieurs décennies que notre armée se batte contre le groupe armé, différents groupes armés dirais-je, qui viennent de l'étranger et qui sont des jeunes combattants nationaux. Et c'est là, c'est un appel à la mobilisation, au soutien des Fardes. C'est parce qu'il n'y aura pas la paix sans le mariage civil ou militaire. Tout ce qu'on traverse au pays, toute tracasserie qui se fait par nos forces armées, par notre police, c'est parce qu'ils sont mal encadrés, parce qu'ils n'ont pas un salaire consistant. Voilà pourquoi, à travers cette action, demain, on appelle le gouvernement congolais à réduire sans supplément les salaires de ministres, les salaires de députés nationaux, en fait que nos militaires puissent être bien payés, puissent être bien traités. Il n'y a pas longtemps, on était à Beni, où on a rencontré des militaires au front, qui sont en train de chasser les rats pour... Mais ça, c'est trop, hein ? Évidemment, mais si une fois le gouvernement prenait en charge les militaires, on n'aura plus des barrières de tracasserie partout, à Tonga ou ailleurs, où les militaires tracassent la population. On ne pourra pas raconter un policier la nuit, et ces policiers commencent à ravir le téléphone des paisibles citoyens. Mais ça ne s'est fait plus sur toi, Goma, depuis qu'elle est déjà été instaurée. C'est pur encore. Mais cela ne pourra pas nous décourager, parce que c'est la seule armée que nous avons, c'est notre seule armée, et à travers ces messages, on veut soutenir ces militaires qui se battent sans salaire, qui se battent sans ration militaire, qui aujourd'hui, leurs familles sont marginalisées. Ce sont les enfants des militaires qui sont chassés à l'école. Ce sont des enfants des militaires qui sont mal instruits, contrairement à d'autres pays où l'État garantit une vie paisible aux familles des militaires. Voilà pourquoi, à travers cette même action, on lance aussi un appel fort, un message fort, à ces pays voisins, qui continuent toujours à instrumentaliser certains groupes armés chez nous, afin de déstabiliser notre pays. Et à travers ces messages-là, on est prêts même à appliquer l'article 63 de la Constitution pour sauvegarder la souveraineté du Congo. Lesquels de ces pays voisins que vous voulez dire, et quelles instrumentalisations que vous voulez dénoncer ? On ne va pas mâcher les mots. Il y a les Rwanda et l'Ouganda qui instrumentalisent le M23 et qui déstabilisent la partie est du Congo. Et aujourd'hui, nous lançons la mise en garde au gouvernement congolais. Si une fois on négocie avec le rebelle du M23, c'est stopper le programme PDDRC, qui est déjà en cours. Et aujourd'hui, ça veut dire que si on négocie avec les rebelles du M23, qu'on négocie alors avec tous les groupes armés nationaux, parce qu'ils ont aussi leurs revendications, qui peuvent aussi être réelles. Et en fait, on trouve qu'il est opportun d'appliquer le cahier de charge du M23. Qu'on applique alors le cahier de charge de Guidon, de Raya Mutomboki, de l'Oufamandou et aussi les rebelles, les générales autoproclamés d'Ouvira. Monsieur Sinzahara, sur base de quel fait ou élément que vous dites que le Rwanda et l'Ouganda seraient parmi les pays qui déstabilisent aujourd'hui l'est du pays ? Non, on ne va pas quand même aller de quatre chemins. L'M23 avait été conquis par le général Bahouma en 2012, nous le savons tous bien, et qu'on a eu le message qu'on a détruit les bastions, les dernières bastions du M23. Mais aujourd'hui, ils s'en procurent des munitions. Ils sont dans le Sabigno, et c'est un cheval de deux pays, c'est entre la frontière de l'Ouganda et du Rwanda. Qu'on sorte de l'hypocrisie, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui déstabilisent notre pays. Parce que les rebelles du M23, là où ils sont, ils sont approvisionnés en munitions par le Rwanda, ils sont approvisionnés en ration par l'Ouganda et le Rwanda. – Mais il y a quelques jours que le gouvernement provincial, à travers les portes-paroles militaires, donc les portes-paroles du gouverneur, le général Aykengé, a acquisé encore une fois le président de Rwanda, il y a Kigali qui a démenti cette information ? Est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est trop ? – Bon, en fait, cette démentie-là, c'est une affaire politique. C'est que le Rwanda ne doit pas accepter ouvertement. Mais il y a des preuves. Vous avez vous-même vu les militaires que l'Ouganda a attrapés à Tchenguerero. C'est que ce sont des militaires qui ne connaissent même pas parler Swahili. Dites-moi, quels sont ces jeunes de Massissi, quels sont ces jeunes de Routchourou qui ne connaissent pas parler les Swahili, qui ne connaissent que les Kigali Rwanda ? Ça, c'est une preuve. – Mais qu'on ne doit pas voiler de face… – Il y a des partis où on parle que les Kigali Rwanda ? – Jamais, nulle part. Je suis Emunia Bouicha, chez nous à Routchourou, nulle part on ne connaît pas Swahili. Quel jeune de Routchourou ne connaît pas parler qu'ils Swahili ? Quel jeune de Massissi ne connaît pas parler les Swahili ? Même si ça peut être un Swahili boité, mais oui, il connaît quand même parler Swahili. Ce qu'on doit éviter de se voiler la face. On a vu nous-mêmes le scénario de Bosco Taganda, qui était général chez nous, et en fait, quand il arrive à Lahaye, il dit qu'il est Rwandais. Ce n'est pas une honte. Et jusqu'à quand on doit se voiler la face, de dire ouvertement que c'est les Rwandais qui nous agressent ? Alors, concrètement, vous proposez quoi au chef de l'État ? Parce que, d'une part, on voit un chef de l'État, bien sûr, Tshisekedi, qui a la volonté de finir fait à tout ce qui se passe dans cette partie est du pays. Même si certaines personnes, certains Congolais, disent qu'ils veulent dénoncer, entre guillemets, ce qu'ils qualifient de l'hypocrisie entre le président Tshisekedi et Paul Kagame. Vous proposez quoi au président Tshisekedi ? Au fait, je pense que notre message clore. Nous proposons au président, on l'a dit tantôt, de réduire sensiblement les salaires de députés et de ministres. Mais ces députés aussi plaident pour leur peuple. Évidemment, mais ils ont d'autres avantages que ces militaires-là qui se battent jour et nuit. Qu'est-ce qu'ils ont ? 62 000 francs ou 120 000 francs ? Les enfants sont chassés jour et nuit à l'école. Ils n'ont pas d'équipement militaire, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de bottes. leurs enfants sont chassés. Mais ça, c'est trop. Ce sont des acquisitions. On n'avait pas de pêche, M. Jacques. S'il vous plaît, monsieur, je ne pense pas que aujourd'hui, nous sommes en train d'appuyer les fards d'essai. Et cet appui, c'est un appel fort au gouvernement congolais. Les militaires allaient au Kakatindo, est-ce que c'est dans cette condition que les militaires doivent vivre ? On doit construire des camps modernes aux militaires ou doit au moins ramener à la hausse le budget destiné à l'armée ? C'est pour cela que nous appelons le président au sacrifice. sacrifiez vos acteurs politiques pour que nos militaires... Parce que s'il y a un bon budget affecté à l'armée, nous aurons la sécurité. La partie-là de l'insécurité, c'est parce qu'il n'y a pas encore ces maréas civiles militaires, que ces militaires qui tracassent la population par-ci, par-là, ils sont mal payés. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de salaire. Et si aujourd'hui, on pouvait revoir le budget de l'armée, on aura la paix. Et même cette population pourra se donner pour accompagner nos FARDC. Parce que la sécurité, c'est une affaire de tous. Il faut que ces militaires soient bien payés pour nous sécuriser. Et à contrepartie, on fera confiance à cette armée, on pourra collaborer à tous les niveaux. Alors, l'immobilisation annoncée pour ce vendredi à Goma, comment comptez-vous faire ? Parce que nous savons souvent à Goma lorsqu'il y a un appel à une manifestation pacifique, parfois ça se transforme à une manifestation de colère, et souvent les cas de mort, de blessés sont enregistrés. Comment comptez-vous faire ? Notre marche est dit pacifique, et il n'y aura pas de débordement, parce qu'on a pris conscience et qu'on ne veut pas qu'on y arrive. Il n'y a jamais eu de manifestation violente à Goma. C'est la police qui crée ça, et c'est ces autorités-là qui veulent toujours piétiner les textes réglementaires du pays. Souvent, les manifestants sont accusés... Notre constitution est très claire. Lorsqu'on veut manifester et qu'un commandant de la police qui se dit qu'il est instruit, il veut et commence à te dire que non. Où est l'autorisation du maire ? Et pourtant, on est dans un régime d'information. Mais savez-vous que pendant... Nous sommes dans une période spéciale où surtout avec l'état de siège, toutes les manifestations sont interdites ? L'ordonnance présidentielle instaura l'état de siège ne piétine pas la constitution. Il n'y a pas un article dedans qui parle que l'état de siège vient bannir la constitution. Nous avons une constitution que même pendant l'état de siège, on doit continuer à respecter. L'état de siège ne veut pas dire qu'on entre dans la dictature. Nous sommes en démocratie et la liberté d'expression est garantie et toute liberté qui respecte les normes. On veut juste que les autorités puissent écouter les messages du peuple. C'est à travers une manifestation pacifique et qu'à travers cette manifestation pacifique, on pourra hausser le temps pour que quand même, on comprenne que le peuple doit se prendre en charge. Manifestation pour soutenir l'armée, ce n'est pas seulement manifester, marcher dans l'arrêt. Quoi d'autre que vous envisagez faire au-delà de cette action, cette marche dans l'arrêt ? Qui montrait que vraiment vos populations, vos mouvements, vous gêne des mouvements citoyens, vous soutenez cette armée ? En fait, ce soutien est indéfectible. C'est un appel à toute la population qu'on doit soutenir cette armée. C'est la nôtre. Elle est notre seule armée. Le rebelle à Tchenguerero, ils ont dit qu'ils viennent chasser l'état de siège. Ils ont profité parce qu'il y a eu des déclarations... Le rebelle, là, vous voulez dire de qui ? Le M23, lorsqu'ils sont arrivés à Tchenguerero, ils ont dit qu'ils viennent chasser l'état de siège. Ils ont profité parce que nous, on fait des manifestations demandant la fin de l'état de siège. Et on ne doit pas permettre d'un groupe armé venir dur qui vienne chasser l'état de siège en montrant qu'on est contre notre armée. Nous soutenons notre armée. Et le combat, pour mettre fin à l'état de siège, il y a nos députés qui le travaillent actuellement. Et on nous pense que ça aura une réponse. Mais la population continue toujours à faire confiance à son armée et ne continuera qu'à soutenir son armée qui est l'EFR2C. La manifestation à Goma, ça commence à quelle heure ? C'est quoi également l'itinéraire ? La manifestation va commencer à 10 heures et ça prend des majingos, ça prend des terministes. Les jeunes vont manifester, marcher avec les photos de nos vaillants qui ont tombé au front, les messages de paix. Enfin, jusqu'au rompre-signeur, soit on va allumer des bougies en mémoire de nos vaillants tombés sur le front. Il n'y a pas longtemps, il y a le colonel Papy Allégué qui est tombé à Ouchuru, paix à son armée. Il y a aussi le vaillant colonel Ndoumé qui est aussi tombé avant lui. Et tout ça, il y a d'autres militaires caporales et autres de rang qui ont perdu leur vie en défendant l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi on a cet appel à toute la population de continuer à soutenir notre armée et de faire confiance à cette armée. Je crois également qu'au cours de cette manifestation, vous comptez réunir ce pas de vivre et non vivre pour venir à Ndoumé, pour assister à nos vaillants militaires et faire des essais. Comment vous allez faire cela ? Oui, évidemment. Ce qu'on appelle toute la population de venir avec le vivre et non vivre qu'on pourrait aller déposer à l'état-major ou soit on va s'organiser comment on peut aller à la lune de front. Comme toute la population est appelée à l'article 63 de barrer la route à toute menace qui entrave le pays, on peut accompagner ces dons jusqu'au champ de bataille pour distribuer à nos militaires. Mais, M. Jacques, c'est bon. C'est vrai, votre action semble être intéressante. Soutenir l'armée, c'est bon. Manifester dans la rue, c'est bon. Mais soutenir, aimer cette armée, aimer ces pays aussi, peut-être c'est faire l'armée et aller peut-être combattre pour ces pays. Pourquoi vous ne vous mobilisez pas vous en tant que mouvement citoyen comme vous mobilisez toute cette énergie-là et d'aller intégrer l'armée ? Bon, il y a des jeunes qui se mobilisent, mais malheureusement, je le dis, l'armée qui n'est pas prise en charge, voilà pourquoi aujourd'hui, on appelle la population à soutenir en fait cette armée. Parce qu'elle s'est sacrifiée. Avec l'arrivée du président Chissé, il y a des avancées. Quelle avancée ? Est-ce qu'on voulait voir les militaires comme ils avaient promis sortir des 60 000 francs, 400 dollars ? C'est ce qu'on voit actuellement. Mais aujourd'hui, les militaires sont mal payés, ils n'ont pas de ratio militaire, même à Beni, où il y a le front avec le groupe ADF. Il n'y a pas de ratio militaire. Les militaires qui sont là, ils n'ont pas de primes, de risques. C'est tout ce qu'on veut voir, la volonté politique d'appuyer. Parce que si l'armée est bien payée, on aura la sécurité, on aura la paix. Il n'y aura pas de tracasserie. Donc, si je comprends bien, entre guillemets, les mauvais traitements de l'EFARDC, ce serait l'une des causes qui fait à ce que vous, personnellement, vous ne puissiez pas intégrer l'armée. Évidemment, ça décourage plusieurs jeunes. Ils se disent que je serais militaire en train de tracasser encore ma population que je suis censé protéger. C'est ce qui freine aujourd'hui beaucoup de jeunes de ne pas intégrer l'armée. Parce que tout jeune Kossia ne doit pas dire que j'intègre cette armée où je vais chaque fois commencer à tracasser le peuple que je suis censé protéger pour survivre. Et que chaque personne doit quand même survivre. Parce qu'on vit comme dans une jungle, la loi de la nature, où le plus fort doit écraser le plus petit. C'est à ce niveau-là que les militaires, avec son physique, ils profitent de tracasser le peuple pour aussi répondre à leur survie parce que le gouvernement les abandonne. D'accord. Peut-être la 20e question. L'actualité l'oblige. Il y a le premier ministre congolais qui est dans une tournée dans la partie Est. Il était à Goma. Actuellement, nous apprenons qu'il est à Bounia, à Nitori. Il est dans une mission entre autres de faire l'évaluation de l'état de siège. Vous, personnellement, comment vous avez, parce qu'on a vu à Goma, plusieurs couches, et récits. En tout cas, on saluait ce passage du premier ministre Saman. C'est quoi votre mot ? Bon, nous pensons que nous allons rester toujours dans le même angle avec la société civile qui avait tout dit au premier ministre et que le premier ministre doit au moins répondre au cahier des charges de la société civile parce que ça répond avec les attentes du peuple. Mettre fin à l'état de siège et aussi non à la négociation avec le rebelle, avec le M23. C'est que le premier ministre doit au moins aller rapporter ça au président de la République que le peuple du Nord-Kivu n'avait pas de négociation avec le M23 et que le programme de PDDC doit être mis en marche et appuyé par tout le gouvernement congolais. Est-ce qu'en son passage au Nord-Kivu on peut s'y attendre à quelque chose ? Il faut le dire sur les places sécuritaires bien sûr. Bon, rien du tout. Je pense qu'il connaît la situation qui traverse le Nord-Kivu. Il connaît que la clé de la sécurité c'est de bien payer les militaires et les policiers et aussi mettre fin aux tracasseries. Il y a plusieurs problèmes en province et que le mal c'est quoi ? Vous savez, on n'aura jamais eu des autorités qui veulent comprendre la situation des Congolais. On voulait voir le premier ministre Sama partir à Bounia par la route et trouver tous les problèmes qui se trouvent entre Boutembo et Goma. D'abord, il y a plus de 50 barrières où il y a des tracasseries énormes et où la population ne se retrouve pas parce qu'il y a des agents de l'État qui se transforment en rebelles en fait qui se transforment en tracasseries. D'accord. Pour finir, la manifestation annoncée pour ce vendredi, je voudrais que vous puissiez regarder en tout cas cette caméra et lancer un message à la population congolaise et à notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est bien sûr qui a le soutien des Congolais parce qu'on a un chef de l'État qui manifeste la volonté de mettre à fait toutes ces violences qu'on connaît l'Est du pays. Un message et vous regardez ma caméra. Peuple congolais, nous devons tous soutenir derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est notre seule armée. Au gouvernement congolais, au président Tshisekedi de réduire sensiblement les salaires de députés et de ministres et s'y player les paquets destinés aux forces armées en fait que la paix revienne. Il n'y aura pas une paix durable sans l'heure digne aux militaires et aux policiers. Merci. Merci, Monsieur Jack, d'avoir répondu à nos quelques questions. Je rappelle que vous êtes un activiste des droits humains. vous annoncer une manifestation ce vendredi pour soutenir les phares de celles armées congolaises. Également, dire non à ce que vous appelle ingérence à tous ces pays entre guillemets et voiser qui seraient derrière les groupes armés, les groupes rebelles qui déstabilisent aujourd'hui la partie est. Merci, vous étiez en exclusivité sur Congo Live. Merci pour cette interview. Vous remercie. Merci.